bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les énergies de la pleine lune j'espère que vous allez bien alors comme les fois précédentes je ferai un soin dimanche à 18h un soin donc collectif où je vais donc envoyer de l'énergie de guérison vers tous ceux qui le souhaitent il suffit de se connecter à moi à 18h il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de live au contraire justement c'est fait pour que vous puissiez déconnecter un petit peu de du wifi de tout ça des écrans vous pouvez faire le soin dans la nature où vous voulez mettez vous en état de repos de relaxation de méditation accueillez vraiment ce soin n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à vos ressentis vous pouvez ressentir de la chaleur des picotements avoir peut-être des images qui arrivent aussi pour certains certains ne ressentent absolument rien ça veut pas dire que le soin ne fonctionne pas tout simplement on a chacun des ressentis qui sont différents donc si ça vous intéresse comme le mois précédent je vous mettrai en barre d'infos le lien il suffit de cliquer entrer donc son nom son prénom sa date de naissance et cette fois ci le don je demande un don voilà ce sera sur don libre pour pour le soin vous donnez ce que vous voulez à partir de 1 euro voilà tout simplement donc vous avez le lien vers ma vers ma cagnotte paypal voilà pour ceux qui souhaitent participer donc à 18h dimanche donc je j'utiliserai le tétail ligne pour faire des téléchargements et pour aussi libérer tout ce qui doit être libéré justement pour revenir à ça on va regarder ici donc la guidance de cette nouvelle lune donc j'ai déjà tiré les cartes on va voir ensemble la lecture à la fin de cette guidance vous pourrez aussi choisir un petit charme parmi ces trois qui sont là donc le chat le papillon et l'arbre pour avoir un message supplémentaire j'utiliserai l'oracle des portes magiques de l'univers qui vous donnera un message supplémentaire peut-être sur quelque chose que vous devez justement libérer relâcher sur ces énergies de pleine lune alors quand on regarde les cartes ici on a eu donc la carte de la patience du sacrifice et des nouvelles énergies c'est très intéressant parce que ici il ya vraiment l'idée que avec la carte de la patience voyez cette femme elle est complètement ici recroquevillée elle se met en position fétale elle cherche ici la protection on voit que elle attend depuis longtemps elle est allée comme comme en hibernation en fait c'est clairement ça et la carte de la patience ici moi je la ressens comme une carte qui nous dit que ça fait bien longtemps qu'on attend que les choses bougent qu'on attend que le réveil 1 ici le sablier le dessus de sa tête donc on a l'impression qu'elle attend le moment pour pouvoir enfin se lever en fait se déplier déployer son tout son corps là ici on a l'impression qu'elle est dans des énergies qui sont stagnantes une énergie presque de de couvade de grossesse voyez c'est vraiment quelque chose comme un neuf autour d'elle et on ressent que l'énergie ici ne demande qu'à qu'à pouvoir s'échapper donc on voit qu'après une période d'hibernation de patience mais aussi de repli sur soi parce que c'était dans cette carte là ce qu'on peut ressentir aussi déjà on est dans du verre dans de la guérison on sent que il ya eu des attaques et que cette personne s'est protégée donc on va pouvoir sortir de cette bulle dans laquelle on s'est enfermé on va pouvoir libérer guérir quelque chose on va pouvoir aussi passer enfin à l'action après une période de stagnation d'attente de souffrance une période difficile parce qu'on voit quand même que il faut il a fallu se protéger donc on voit que ça n'a pas été simple ici on à la carte des sacrifices du que ça du sacrifice pardon là on retire les masques on est sur une énergie où on ne veut plus se sacrifier pour les autres on ne veut plus se sacrifier et porter des choses qui ne nous conviennent plus donc il ya une idée donc de tomber les masques par rapport aux autres mais aussi par rapport à soi de pouvoir enfin être soi s'affirmer dire les choses être et faire ce que l'on souhaite et cette carte elle s'adresse aussi bien à des choses concrètes quotidienne c'est à dire peut-être que dans nos vies actuelles il ya certaines responsabilités que l'on a et des choses que l'on porte pour les autres et là on va vouloir dire stop on va vouloir dire stop de tout ce qui est trop de tout ce qui ne nous concerne pas donc il ya une forme ici de de rejet pas de rejet de limites voilà plutôt de poser des limites saines par rapport à alors ça peut être des égrégores collectifs vu la situation actuelle de ne plus être éponge par rapport à toutes ces énergies qui ne nous appartiennent pas et aussi ne plus se sacrifier pour les autres de savoir dire non de savoir décider pour soi de savoir se choisir et c'est aussi la fin pour moi de de croyances de limitations de souffrance qui ne nous appartiennent pas parce qu'elles appartiennent à notre à nos ancêtres à des vies karmiques donc là il ya aussi ça il ya aussi un gros nettoyage qui est fait par rapport à des limitations les croyances et des peurs ancestrales des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment donc on est pour certains aussi dans un grand changement au niveau énergétique parce qu'on se libère du transgénérationnel et on se libère aussi du karmique donc on a peut-être des peurs infondées des croyances limitantes qui sont inculquées par le collectif parler par l'éducation partant tant de choses finalement qui ne nous appartiennent pas réellement et là c'est comme si on enlevé toutes les couches en enlevant le masque ici on enlève toutes les couches c'est ce qu'on fait d'ailleurs en théta c'est enlever toutes les couches pour se pour être pour savoir qui on est vraiment en dehors de tout ça de toutes les attentes de l'extérieur de tout ce poids de l'éducation de tout ce qu'on porte aussi au niveau génétique en fait tout ce que nous ont transmis nos parents à la naissance mais aussi de toutes ces choses que l'on porte d'autres vies sur un plan de l'âme aussi donc c'est vraiment l'idée de ne plus vouloir encaisser finalement le malheur des autres les croyances des autres les peurs les limitations qui ne sont pas les vôtres voilà c'est vraiment très fort ici les nouvelles énergies bon bah là on nous dit on est dans une on est en train d'accueillir les nouvelles énergies bon c'est ce que certains appellent la nouvelle terre la 5d etc moi je vais pas rentrer dans toutes ces explications là mais en tout cas ici on sent que les choses sont en train de changer alors déjà on est dans l'énergie du printemps le printemps est en train d'arriver mais c'est aussi qu'on sent qu'il se passe quelque chose au niveau des au niveau collectif qu'il ya un éveil des consciences que la spiritualité est importante les gens se réveillent une reconnexion très forte pour beaucoup d'âmes et d'ailleurs on se retrouve les uns les autres par famille donc il ya beaucoup de choses qui se passent et ça cette transition cette période de transition finalement elle est difficile on est dans ces changements là qui sont pas évidents et là on nous demande juste d'accueillir ces nouvelles énergies de nous laisser transpercer finalement par tout ça même si ça peut être fatiguant même si on a l'impression d'être de passer à la machine à lever et c'est clairement ça c'est qu'il faut il faut accueillir cette élévation de la terre les autres les fréquences les vibrations de la terre sont en augmentation donc ça peut être très perturbant pour nous on peut le ressentir dans notre corps on peut avoir des acouphènes on peut avoir beaucoup de fatigue des insomnies on peut ressentir même parfois que ça vibre surtout au niveau du chakra du plexus ou du chakra du coeur parfois ça vibre là c'est très c'est très étrange comme sensation et c'est qu'on est en train d'être armes réharmoniser clairement et on est en train de se syntoniser en fait avec les énergies de la terre qui sont en vibration ce sont vraiment les a c'est vraiment l'accueil des nouvelles vibrations qui passe aussi par voilà quelque chose qui n'est pas forcément facile donc là cette pleine lune elle nous rappelle tout ça mais surtout elle nous aide donc à conscientiser le fait que là on est peut-être dans une période un peu difficile parce qu'on est en train de libérer du karmique on est en train de libérer du transgénérationnel on est en train vraiment de retrouver une belle énergie de guérir et d'ailleurs la carte est sortie là de guérir de quelque chose qui ne nous appartenait pas on est en train de faire comme peau neuve et de s'élever il ya vraiment les vibrations qui s'élèvent ici et on nous rappelle la patience parce que c'est quelque chose qui prend du temps à l'échelle humaine c'est quelque chose qui qui est long en fait ici justement on avait le healing donc la guérison et là on nous dit laisser la lumière entrer dans vos blessures c'est à dire que ça rejoint un peu justement elles sont l'une en dessous de l'autre c'est mettre de la lumière sur nos blessures sur ce qui a fait mal c'est guérir parce que cette part d'ombre ici quand on y met de la lumière elle s'éclaircit donc là nous est donné cette possibilité d'aller guérir de d'aller observer finalement lorsque je vais donner et mettre de la lumière envoyé de l'amour sur quelque chose qui m'a blessé donc quand je vais être dans des énergies de pardon de libération de renoncement de couper des liens et bien ça va m'apporter encore plus de lumière je vais me sentir beaucoup plus léger donc on est dans cette énergie de guérison là là ici on vous dit qu'il faut pas vous limiter qu'il faut vivre vos rêves que on doit arrêter de se sacrifier pour les autres arrêter peut-être de vivre les rêves des autres c'est à dire que là on va arrêter peut-être d'être dans un travail alimentaire on va arrêter peut-être de des études qu'on a fait pour faire plaisir à nos parents on va arrêter de suivre le rêve de quelqu'un d'autre donc là on se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus parlant et vibrant pour nous et cette carte là surtout c'est qu'il ya un nouvel horizon qui nous appelle il ya quelque chose qui qui sait qui nous appelle à rêver grand à arrêter de penser que ça ne fonctionnera pas arrêter de penser qu'on n'est pas capable aussi de manifester ses projets et enfin ici on nous parle de joie le dauphin c'est ça c'est la joie c'est l'instant présent c'est l'enfant intérieur qui a envie de jouer donc c'est les nouvelles énergies ici les nouvelles énergies actuelles à nous reconnecte à ça à ce sentiment de joie de bien-être qu'on a naturellement mais on a oublié tout ça on a oublié parce que le poids de l'éducation etc les conditionnements mais quand on vient au monde on vient dans un état regarder les enfants ils viennent ils sont dans la joie ils n'ont pas de peur ils n'ont pas tout ce poids et tout ce comment dire cette peur de l'inconnu cette peur de d'aller de l'avant cette peur de cette inquiétude en fait tout simplement que l'on a actuellement donc c'est des inquiétudes face face au futur c'est des inquiétudes face aussi au regard des autres c'est des inquiétudes par rapport à tant de choses qui ne nous appartiennent pas finalement on est ici dans la libération de croyances qui sont fausses qui sont erronées parce qu'elles ne sont pas les nôtres et je ressens ici vraiment beaucoup de de limitations voilà je trouvais plus le mot de limitation c'est comme si on vous disait que vous êtes en train de guérir ici de vous libérer de tout ce qui vous limite parce que vous vous reconnecter à ce que votre enfant intérieur veut parce que vous voulez vraiment au fond de vous est ce qui vous apporte de la joie donc on voit qu'il ya un projet ici il ya quelque chose que vous souhaitez manifester dans cette nouvelle ère dans ce nouveau monde qui arrive et que vous êtes ici en phase avant de pouvoir réaliser ça de vous libérer et bien de tous vos peurs du transgénérationnel et du karmique cette carte elle nous dit aussi que parmi vous il y a des personnes qui sont venues qui se sont incarnés justement avec ce rôle avec ce but de guérir toute la lignée c'est à dire que quand vous faites ce travail sur vous vous guérissez aussi les générations avant et après vous et là parmi vous il ya ce qu'on appelle on va les guerriers de lumière les artisans de lumière comme vous voulez mais en tout cas il ya des belles âmes ici qui se sont incarnés avec cette mission là de justement faire ce travail de libération et c'est ce ce sont ceux qui actuellement justement sont le plus impacté par ça parce que on a oublié qu'on était venu pour ça bien sûr et c'est important voilà de se reconnecter à votre essence c'est ce qui vous maintient ici dans cet état de joie là en dos de deck on avait on avait l'abondance donc c'est plutôt chouette parce qu'on est aussi sur un travail de libération par rapport à l'abondance donc des limitations je ne suis pas digne de je ne mérite pas je ne mérite pas l'abondance dans ma vie je ne mérite pas l'amour je ne mérite pas l'argent il ya aussi des gens ici qui sont en train de travailler sur cette notion là d'argent c'est très intéressant alors ce qu'on va faire pour finir c'est que je vais vous laisser choisir donc un petit charme donc pour cette pleine lune j'avais choisi donc le chat le papillon et l'arbre et je vais aller vous chercher donc une petite carte alors le sous le lien de l'inscription dans les dans les informations je vous mettrai justement les affirmations qui sont accompagnés qui accompagnent les cartes que vous avez vu précédemment pour pouvoir justement si vous le souhaitez les réciter les avoir avec vous lors du soin méditer dessus ça peut vous aider pour tous ceux qui font un travail avec la pleine lune voilà allez on est parti donc petit chat papillon et arbre alors pour ceux qui ont choisi le petit chat vous avez les êtres de lumière vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement bah oui cette carte ça me fait clairement penser à celle ci là où j'ai l'impression qu'on vous dit vous êtes très très connecté à votre famille d'âme a aussi à tous ceux qui sont qui sont pas sur ce plan là c'est vraiment ça c'est que vous travaillez ici avec les anges avec 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 vos guides avec la source et avec peut-être d'autres d'autres énergies d'autres énergies lumineuses bien sûr et là on vous dit que vous êtes accompagnés vous recevez des signes des synchronicités et vous avez un rôle à jouer et c'est comme si on vous disait que parmi vous donc si vous avez choisi le petit chat c'est possible que vous soyez concernés parce que j'ai dit précédemment au sujet des personnes qui s'étaient incarnés spécialement pour ça pour guérir la lignée et bien c'est possible que vous soyez vraiment peut-être voilà que vous ayez des capacités de guérisseur ou que vous soyez vraiment conscient qu'actuellement vous faites ce travail là pour vous guérir mais que du coup vous guérissez aussi toute votre ligne et vous êtes accompagnés dans ce sens après il peut y avoir aussi parmi vous des personnes qui sont très connectées alors aux esprits de la nature par exemple en tout cas vous êtes accompagnés vous êtes protégés et actuellement vous recevez beaucoup de signes donc voilà pour vous qui avez choisi le petit chat alors pour le papillon ici la force des rituels votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde donc là pour vous et bien ça nous parle justement de rituel donc on vous dit que vous avez vous aussi parce que la carte numéro 1 avait une énergie de connexion à l'invisible et bien tout ce que vous faites ici donc de travail spirituel pour vous autour de la pleine lune ou d'autres d'autres énergies et bien ça vous permet vraiment de réaliser vos souhaits donc vous êtes en train de réaliser quelque chose de fort pour vous et on vous invite vraiment à utiliser l'énergie de cette pleine lune pour augmenter votre potentiel c'est à dire que tout ce que vous allez mettre en place autour de cette pleine lune en fait tout ce que vous allez décider et si vous souhaitez faire un rituel si vous souhaitez vous libérer de quelque chose entamer un processus de guérison ou un projet peu importe et bien ce sera si vous voulez l'énergie sera décuplée parce que vous êtes accompagné par ça par cette par cette énergie de pleine lune qui vous apporte vraiment c'est comme si ça vous donnez un coup de boost par rapport à ce que vous faites et enfin avec l'arbre et bien vous que vous avez c'est marrant parce que voyez on a un enfant qui rit ça rejoint l'enfant intérieur de tout à l'heure le don du rire cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers afflux donc vous on vous dit clairement soyez dans la joie soyez dans l'accueil dans la légèreté mettez autour de cette pleine lune faites quelque chose qui vous ramène de la joie qui vous ramène de du plaisir voilà donc ce week-end autour de la lune profitez en pour ça pour vous accorder peut-être un moment comme ça pour vous pour faire des choses que vous aimez pour être aussi dans l'accueil des petites choses de la vie vraiment pour mettez du rire au quotidien prenez les choses plus à la légère prenez du recul par rapport à tout ce qui peut être lourd pour vous vous avez besoin de ça de plus de simplicité de douceur de joie il ya cette notion de mériter aussi vous méritez d'être dans l'abondance vous méritez d'être d'être dans la joie donc voilà les amis j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo à très vite